Musique Salut à tous c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 29 de notre petite saga sur Vampire The Masquerade Bloodlines Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement avoir besoin de sang Mais avant ça on va continuer avec le professeur Johansson qui doit être par là normalement Donc on va essayer de le trouver On se souvient que la dernière fois on avait fait face à Bac, on l'avait tué Donc on avait plutôt bien joué avec des patates à 90 points de dégâts Ah ! Le voilà Euh... Quoi de neuf docteur ? Je vous emmène en croisière si vous parlez de sarcophage Racontez-moi une histoire sur le sarcophage d'Ankara Des hommes ? Non, rien que des carcasses de viande Je pense que si vous pouvez aller jusqu'ici, vous deservez les réponses Mais peux-je faire une demande d'abord ? Après que je répète vos questions, vous m'aidez à m'écrire Ya ! Ok, où devrais-je commencer ? Racontez-moi une histoire sur le sarcophage Les Assyriens, c'est... Alors moi je suis... Enfin, j'ai quelques notions d'historicien là J'avais fait ma... Vous savez, quand on pouvait faire à la fac Une double licence, c'est ce que j'avais fait Et j'avais pris histoire Mais pour vous dire, j'avais pris une telle branlée dans la matière Que dès la première année, j'ai abandonné C'est tellement dur, c'est un truc, il faut être passionné Si vous n'êtes pas totalement passionné Vous n'allez pas apprendre assez efficacement Moi je dis, c'est hyper intéressant Mais je n'étais pas passionné par ça Donc j'ai vite abandonné Donc j'ai quelques notions Mais alors là, pour les Assyriens, c'est quoi ? C'est vers la zone de la Syrie ? C'est quoi ? Je ne sais pas, il va peut-être nous dire Trois points d'interrogation D'accord, voilà, ça correspond à la Syrie, bien sûr D'accord Je vous écoute D'accord, donc en fait C'était un petit peu avant C'était, attendez C'était avant même les Romains Donc c'est une civilisation Ah ouais, quand même Donc il y a plus de Les Romains, c'est quoi ? C'est moins Moins 30 Ce genre de date, il me semble bien J'aimerais pas dire de bêtises Parce que sinon je vais passer pour une grosse quiche Mais je crois que c'est moins 50 Moins 40, c'est à peu près ça Donc ça veut dire qu'en fait C'était il y a plus de 2000 ans Quand même Je vous écoute D'accord, donc ça veut dire en gros Qu'on est bien avant les Romains Clairement Je sais pas quand ça a commencé Finalement Le règne des Romains Mais en tout cas là On est à 800 Ou en tout cas moins 1000 Avant Jésus Christ Donc c'est quand même balèze Et donc il trouve Que la trace d'un seul roi Dans les archives Je vous écoute Là ça veut dire qu'attendez Si Je dis bien si Messerak Alors là on a un nom Mesdames et messieurs On a le nom De celui qui était peut-être Il a pas fini son Vous voyez Son argumentation Mais il nous parle pas du sarcophage En nous parlant d'un gars Qui a rien à voir Vous voyez Donc forcément C'est sans doute le mec Qui était dans le sarcophage Donc Messerak Alors Le gars On nous dit Qu'il aurait eu 250 ans Donc à l'époque Où il régnait Donc Alors vous voyez C'est très intéressant D'écouter les pensées D'écouter les petites voix Qui me parcourent Dans des situations Aussi importantes que ça Là j'ai quoi En deuxième possibilité Messerak Ou quelqu'un d'autre Ah Alors là j'ai une voix C'est un petit peu La voix divine Vous voyez Là c'est la voix De l'importance Messerak Ou Quelqu'un d'autre Ça c'est quand même Une itération Extrêmement poussée Et cette voix Me fait envie J'ai envie de prononcer Les mots Les phrases De cette voix Messerak Ou quelqu'un d'autre Mais c'est lui Qui serait à l'intérieur Même lui Même l'expert Total N'est pas sûr Que ce soit lui Ouais 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 Quand même Vous avez regardé À l'intérieur Un vrai vampire Vraiment Bon on va pas commenter Parce que là Il est dans son délire humain Je pense qu'il a des informations Assez erronées Sur ce sujet Donc on embraye Avec trois points Trois petits points Allez Donc on peut dire Quand même Que Messerak Qui était un vampire On peut à peu près En être sûr Si on recoupe Un peu les informations Et qu'on veut Avoir un pourcentage De chance De véracité On est un petit peu Au dessus De 50% Je pense Mais on est absolument Pas sûr Totalement Quand même Ce qu'on peut être sûr Une catastrophe Donc on a une catastrophe Donc on est obligé De savoir à quoi On a à faire Et bien y réfléchir Parce que c'est pas rien C'est toute l'histoire De Bloodlines C'est absolument pas dérisoire C'était le premier Mais alors Mais alors Attendez Mais C'est un humain Qui buvait du sang Attendez Parce que La porphyrie La porphyrie Théoriquement parlant C'est pour les humains Non Ils veulent Non mais ils veulent Nous amener Dans toutes les directions Est-ce que c'est un humain Qui a la porphyrie Si vous avez une carence En fer et en sang Alors je sais pas Je me rappelle plus trop Mais si vous êtes Comment dire Si vous êtes Fait vampire Alors que vous avez Une maladie Je me rappelle plus Si ça chasse Cette maladie J'ai un petit doute Sur ça Mais en tout cas Bon En lieu et base On parle d'un humain Qui buvait Voilà des nobles Qui buvait Dans la culture Culture humaine Sans que ça donne Un quelconque pouvoir Mais des humains Qui buvaient du sang Ce qui fait penser Quand même à des goules Ou tout simplement A une sorte de On va dire Comment on pourrait dire De rituel Rituel social Je bois du sang Pour avoir Une compensation En fer Dans le sang D'accord Il connaissait La douce extase De enfin Il buvait du sang Attention aussi Parce que Au passage Quand même On a affaire Un ignorant C'est un ignorant C'est à dire Qu'il ne peut pas Avoir la vraie vision Du monde S'il ne connait pas Que les vampires Existent vraiment Donc là Il faut bien comprendre Quand même Que là On a un gars Qui effectivement Est scientifique Donc ça lui donne Une sorte De posture Et on serait Et on serait tenté De boire Toutes ses paroles Mais Il faut bien comprendre Que si Il savait Pour les vampires Sans doute Qu'il dirait Que lui Messerak Est sans doute Un vampire Donc à mon avis Il faut comprendre Par là Qu'il essaye De faire une petite histoire En connectant Les choses Les plus probables Dans son monde De connaissances Vous voyez Et donc Dans son monde De connaissances Les vampires N'existent pas Donc il est obligé De mettre à l'ouest A l'est Le truc Vous voyez Donc je pense Que Messerak Était Sans doute Un vampire Donc Messerak A l'intérieur C'est certain Quand avez-vous Appris ça Je vous écoute Hum Alors là Il y a une sorte De petite résistance Étrange Mensonge Il vous a appelé Non Il vous a écrit Ah Alors là J'ai une voix Qui me dit quelque chose Il vous a appelé Non Il vous a écrit J'ai quelque chose Je sens une connexion Là Je sens une connexion Mesdames et messieurs Je sens qu'il y a Quelque chose Qui se passe là Autour de ça De très important On va tout de suite Donner la phrase Oh là 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 Attention Attention Mesdames et messieurs On a découvert Quelque chose Des normes Apparemment On a une inflexion Vampirique Alors là Là c'est clair et net Il y a quelqu'un Qui manipule Il y a quelqu'un Qui manipule En scred Et là C'est pas du tout La même sma là Quelqu'un Qui manipule En scred Donc C'est Ouais Il a reçu Non mais attention Il a reçu Un paquet Où on lui demandait De faire ses recherches Sur le sarcophage D'Ankara Donc il y a Une incursion Vampirique Dans tout ça J'en suis persuadé J'en ai le sentiment La sensation Et tout Vous pouvez me raconter Une autre histoire De vampire Attendez Donc du coup Donc Lilith Du coup Du coup Du coup Donc Lilith Qui a un gros lien Quand même Avec Cain Notamment Donc Cain Qui est Le frère D'Adam Je crois bien Lilith Qui est la première femme D'Adam Effectivement Mais Ce que là En gros On nous a parlé De deux vampires Il y a un Messerac Ma voix M'a dit Que ça pouvait être Quelqu'un d'autre Que Messerac Et on nous a parlé De Lamatsu Qui semble être Quand même lui C'est un ignorant Donc évidemment Ok Et Lamatsu Qui serait Lilith On est d'accord Donc apparemment Il y aurait Des transcriptions De noms Messerac Pour Quelqu'un d'autre Et Lamatsu Pour Lilith C'est intéressant Quand même De le noter Plus d'histoire Je veux entrer Je le veux Et je n'attendrai pas Que le Père Noël Me l'apporte Où est le double ? Non Non C'est pas C'est le type De la clé Que tu peux Compier Dans le Des Partons en croisière Tous les deux Vous et moi N'en parlez pas Ou au contraire Parlez-en Donc évidemment Là c'est pas rien quand même Parce qu'on a découvert Qu'on va devoir être encore plus prudent Avec cette histoire Puisqu'il y a visiblement Une machination complète autour de cette histoire Il y a eu une volonté De quelqu'un, on ne sait pas qui De trouver le sarcophage De faire trouver, donc c'est quelqu'un qui est vraiment en arrière De faire trouver Finalement le sarcophage Et sa clé Pour quelles raisons, on ne sait pas C'est très très bizarre Voilà, on n'en sait pas trop plus Donc, vous voyez Là j'ai la voix qui me dit Le mal se tapit Ouais, effectivement What the fuck Oh putain Alors là, il y a un chrono Il faut vite qu'on se barre Allez, 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 allez Il faut vite qu'on se barre Là maintenant Il y a une minute pour partir Sinon Tout va s'effondrer Je pense Et l'autre, il suit ou pas là ? Il suit pas, je sais pas Allez 30 secondes Alors, par où il faut passer là ? Ah, je pense que ça doit être le radeau là Ouais, c'est le radeau Il faut prendre le radeau là Le radeau de la méduse 15 secondes 10 secondes C'est parti Bien Ouh là là, c'est quoi ce bordel là ? Il y a eu un accident là ? C'est quoi ça ? On peut pas passer ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors là, apparemment, il y a eu un accident Bon Alors, déjà Première chose Je vois qu'on est très très bas en sang Donc on va se prendre une petite canette On va essayer de bien choisir On va essayer elle pour voir Allez, une petite violation de la mascarade Ça faisait longtemps Ça faisait longtemps Allez Faut trouver quelqu'un d'autre Bon Allez, toi je te chope Bon Bon, allez On peut pas prendre personne Sans être détecté Ça saoule Bon là, allez Ça saoule un peu quand même Voilà Ça c'est le premier On va en prendre un deuxième Et après, on continuera Parce que j'ai pas envie que ça va mettre 10 ans Voilà Allez, on continue Donc si possible Pas les clodos Ils sont trop faciles à avaler Là, ils sont deux Ça va pas marcher Toi, je te sens bien là Toi, t'es bien donnu Oh, merde Ce le tueur Quelle était franchement La chance Pour que le mec Aie plus du tout de sang Là, franchement Alors vous voyez Là je dirais Qu'il y a quand même Un petit problème Parce que normalement Un vampire Doit pouvoir savoir Et sentir Si Sa victime Va être fraîche Ou pas Si elle a déjà Un manque de sang Ou pas Parce que sinon C'est pas trop Vous voyez On fait des erreurs Et ça saoule un peu Sachant que le processus Ne peut pas être arrêté Avant une microseconde Du coup Si le mec N'a quasiment plus rien Et bien Vous le tuez Sans pouvoir rien faire Alors qu'un vrai vampire Pourrait s'arrêter Et sentir Que quand même Le gars n'a presque plus de sang Vous voyez Donc Problème de Du temps De l'animation Finalement Donc Ça c'est très relou Bon allez On repart dans l'autre sens Ça c'est vraiment Vous voyez Un petit défaut Parce que moi Je suis assez impatient J'aime bien jouer Encore et encore Et vite Et je remarque quand même Que ça Ça casse un peu le rythme On est obligé De se taper ça A chaque fois Donc C'est un petit peu A la fois Ça participe Quand même Finalement À l'ambiance Au nécessité D'un vampire Et en même temps Je sais pas C'est Ça devient chiant Au bout d'un moment Vous voyez On va prendre celui-là Par exemple F5 plutôt Allez C'est bon Oh Lui Il est bien donnu Donc si j'arrive A tout prendre Ça sera génial Nickel Là c'est bon Là je considère Que c'est bon Donc allez Donc je vais regarder Ma petite feuille Et on va regarder Ce qu'on fait ensuite Alors On a la leçon D'érudition J'espère que ça sera Juste après Avec le prince On a Donc ça c'est bon L'artefact lance-flamme Éventuellement Donc auprès de Mercurio Si possible Leaserpo pour l'armure Mais ça Je crois qu'on avait déjà Un petit peu anticipé Donc On va quand même Je pense Aller voir Leaserpo Une dernière fois Histoire de Mais Pour le coup Ça va rien donner Quelque part C'est juste pour voir Alors ce qu'on va faire Quand même J'ai une petite idée là On va aller au quatrième Voilà Et je vais voir Si en balançant La tunique Enfin déjà On va voir Si on obtient L'armure Parce que normalement C'est quand même Le moment Où on doit L'avoir C'est comment là-dedans Alors quelle nouvelle Non C'est à dire Le chef dit, « Tu me as dit, tu me as dit, tu me as dit. Tuna thinks de ça, puis je vous remercie à une game de chess. Si je vous ai, vous arrêtez de être un chef pour toujours. Et si je vous ai, tu me as dit, tu me as dit. Tu me as dit, tu me as dit. Donc, le chef et Tuna jouent chess. Tuna jouent jouer chess, donc en un peu de moves, le chef a été checkmated. « Et bien, je me as dit, tu me as dit. Le chef se déroule et plonge son couteau dans le cuir. Mais j'ai gagné, dit le Tuna, quand il sent le couteau qui se déroule dans son cœur. Et bien, ton père, dit le chef. J'ai pas compris. Bonne nuit et a une heure. Merci, pareil. Ouais, pas mal. Pas mal. Ah, mais c'est ici, d'accord. En fait, les posters sont mis. C'est pour ça qu'ils disparaissaient, à mon avis. C'est parce qu'en fait, ils sont mis ici, d'accord. Ok. Donc là, on va regarder un petit peu, du coup. Quand même, hein. Quand même. Donc là, on a Ming Xiao. Ouais. Là, on a quoi ? Je sais pas qui c'est, ça. Là, on a Vivi. Ça, c'était, à mon avis, celle qui s'est suicidée. Ça, je sais pas. Ça devait être ça avant. Ah, alors ça, voilà. Ça, c'était... Comment elle s'appelait déjà ? En plus, il y a le nom sur la fiche. Imalia, voilà. Voilà. Donc, c'est quand même... C'était quand même une très jolie femme, effectivement. Ici, il y a quoi ? Il y a d'autres posters ? Non, peut-être pas. D'accord. On va parler à notre chère Ghoul. Tant que vous verrez ce visage, vous aurez amour et protection. Je ne peux rien être d'autre, mon amour. Vous me connaissez trop bien, beauté. Je pense toujours à vous. Une dernière chose avant que je parte. Il me manquait un petit peu de sang. C'est parfait. Et c'est bon. Attendez, là. Parce que du coup, elle m'a donné une armure, mais... C'est quoi comme armure ? Attendez, mais c'est même... Attendez, mais... Non ! Attendez, mais... C'était pas l'armure ultime ! Oh, putain ! Mais c'est énorme ! Alors, vous voyez que... Non, non, mais elle se ressemble. Regardez quand même. Avouez quand même que les deux se ressemblent. Et en fait, non ! En fait, celle-ci, celle qu'elle nous donne, c'est encore plus fort ! C'est une protection du corps ! Ah ouais ! Ah ouais ! Putain ! Ah, merci ! Merci, Izerpo ! Putain, c'est énorme ! Oh, j'étais persuadé, vous voyez, parce qu'en fait, je crois que ça avait la même... Ça avait la même... Voilà, c'est la même skin, en fait, hein. C'est la même skin, sauf que la protection est meilleure. Oh, c'est génial ! C'est génial, putain ! Ah ouais ! Et donc, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose, hein. Non, non, c'est pas la même chose. Ok, d'accord. Ah ouais, Izerpo, merci, vraiment. Je commence vraiment à l'apprécier, cette goule. Et je pense, vous voyez... Je pense qu'on va en faire un vampire. Parce que c'est quelqu'un qui est serviable, qui est gentil. Et je pense vraiment en faire mon vampire, si ça m'est proposé. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais... Ce serait vraiment un honneur. Et je pense, vous savez, si on lui faisait du mal, je pense que ça me causerait énormément de peine et une immense colère. Vous avez vu que tout au long du let's play, j'ai interprété quelqu'un de gentil avec les humains. Un peu moins avec les vampires, j'avoue. Quand j'avais intérêt à les niquer, je les niquais. Mais... Globalement, je suis quelqu'un d'assez gentil. Je suis un clown qui a essayé de faire rire, qui a essayé d'aller au plus haut de la hiérarchie vampirique en essayant de survivre, tout simplement. Mais je ne suis pas un mauvais bougre, hein. Donc je pense que je suis plutôt gentil habituellement. Mais si on faisait du mal au peu que j'ai essayé de construire, je pense que je pourrais devenir un monstre abominable. Vraiment. C'est un petit peu ça l'idée. Euh... On va quand même aller, je pense, à Santa Monica pour aller parler un peu à notre ami... Comment il s'appelle ? Mercurio. Et après, on terminera avec la quête principale, je pense. Donc, que je me permette de bien vérifier. Voilà, donc là, j'ai l'armure ultime de Everpo. Donc ça, c'est génial. Euh... Et ensuite, on ira parler au prince, hein. Après Mercurio, on parle au prince. Alors, Santa Monica, voilà, pour parler au... Au fameux Mercurio. GG. Ouais, parce qu'en fait, c'est la même armure, mais avec un Kevlar, en fait. On a l'impression que c'est un petit peu renforcé. Donc, c'est pas mal. Alors, on aurait peut-être aimé que ça soit une skin différente. Mais écoutez, hein. C'est déjà pas mal. Et oui, c'est pour ça, en fait. Parce que comme je l'ai pas fait non plus il y a... Il y a trois semaines, le jeu... Je pense que j'ai confondu les deux skins, hein. Dans ma mémoire. Donc, c'est tout à fait possible, hein. Donc, c'est tout à fait possible, hein. Le lance-flammes vous propose quoi ? Vous propose de dégager des flammes en permanence. Donc, de manière constante. Et ça fait des dégâts, mais monstrueux. Monstrueux sur les vampires. Donc, flammes en avant. Alors, évidemment, ça va nous coûter cher. Mais ça le vaut, je peux vous le dire. Donc, voilà. Le lance-flammes, c'est monstrueux. C'est des dégâts monstrueux, hein. Je vous le dis. Alors là, il va falloir remplacer ça par quelque chose d'inutile. Alors, on garde, évidemment, le desert eagle, le stérogue. C'est du très, très lourd. Euh... Le glock, l'uzi... Ouais... Quelque part, je pense que l'uzi est meilleur que le glock. Le colt anaconda 48, hein. Qui est pas mal, quand même, hein. Euh... Le spa, on va quand même le garder. Ça, c'est pas mal, aussi, quand même. Faut quand même le dire. 48... Euh... On va peut-être, quand même, se débarrasser de lui. Parce que c'est quand même l'arme la plus lente, maintenant. On va prendre le lance-flammes. Voilà. On va lui prendre que des munitions intéressantes. Donc, des réservoirs de gaz. Voilà. 114 dollars. Et je pense qu'on est paré pour l'acte final de ce jeu, mesdames et messieurs. Alors, il nous manque encore, peut-être, pour être au top du top, il nous manque la leçon de Beckett. Et après ça, on pourra mettre les bouquins. Et ensuite, on entamera la dernière phase, tout simplement. Allez. Donc, juste au passage, quand même, hein. Je pense que même se trimballer avec ça, c'est de la délinquance visuelle, déjà. Je ne sais pas, vous vous baladez dans votre ruelle. Vous habitez dans un quartier. Vous voyez un mec chelou avec une doudoune... Enfin, un truc qu'on appelle ça. En plume, hein. Voyez, c'est un habit en plume avec un chapeau de rigolo. Vous voyez que ce mec a un lance-flammes dans les mains. Voilà, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est un crime déjà... Voilà. Port d'armes illégales. Voilà. Pareil pour le stérogue, hein, franchement. Voilà. Donc là, on va parler au prince, maintenant. C'est parti. On a tout ce qu'il nous faut. C'est plutôt pas mal. En plus, le prince va être juste à côté. Donc c'est bien. Par contre, j'aimerais savoir ce qu'il s'est passé avec ce barda qui est juste devant, justement, la tour, hein, donc... Oulala, attendez, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, apparemment, il y a eu un massacre. Oulala... Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Donc, essayons de parler à Beckett pour avoir sa leçon, déjà. Le sabbat quoi ? Je suppose que je devrais parler au prince en premier. Je reviens dans une minute. Ok, donc on va d'abord parler au prince, du coup. C'est quand même hallucinant. Qu'est-ce qu'a fait le sabbat ? Je pense que c'était de leurs faits. Ça devient chaud, cette histoire, quand même, de sarcophage, hein. J'ai l'impression qu'on va droit vers les pires folies, pires que mes propres folies, évidemment. Il y a des empreintes de mains noires partout. Et là, je vais me faire un plaisir de ne pas commenter. Ceux qui sont les vrais, j'ai envie de dire les vrais, qui connaissent vraiment l'univers de White Wolf, savent ce que veut dire mains noires. Voilà, je dirais juste ça. Il y a des empreintes de mains noires partout. Vous leur avez craché dessus depuis le toit, c'est pour ça qu'ils ont attaqué ? Mais pourquoi ? Le motif de tous les kindreds dans toute la ville ces dernières noires, c'est le sarcophage de Ancoran. Ils ont été mis en pensant que le sarcophage contient un ancien dormant, leurs fêtes plus covettées, Diabolistes. Oh là là ! Les Diabolistes ! Alors ça, je crois que j'en avais déjà un peu parlé, quand même, déjà, mais... Donc c'est en gros, je résume, je vais faire très simple, parce que là, je veux quand même qu'on avance un petit peu, mais... En gros, vous avez un vampire de génération 7, par exemple, et vous avez un vampire de génération 4 qui est endormi. C'est une cible facile, visiblement. Donc, imaginons qu'on retranscrive ça sur le sarcophage. Vous avez quelqu'un qui est visiblement ancien, qui fait peser sur la ville une douce folie. On se dit, putain, je vais gagner 3 générations, parce que c'est ça qui se passe. Vous absorbez l'âme de votre Diabolisé. Et, au miracle, au lieu d'être génération 7, vous passez génération 4. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme si vous tiriez la corde dans le sens inverse, vous voyez ? Et c'est le seul moyen, quand vous êtes un petit peu éloigné, finalement, des générations qui sont un petit peu les plus puissantes, de gagner un petit peu, justement, en puissance, puisque, avec votre génération... Je vais faire très court, mais un seul exemple, par exemple, compréhensible. Vous êtes avec des pouvoirs de domination. Je crois bien me souvenir que les pouvoirs de domination, plus vous avez une génération basse, plus, évidemment, vous allez pouvoir toucher de vampires, puisque vous pouvez, je crois bien me souvenir, agir sur des vampires de génération égale ou supérieure, mais pas de génération inférieure, notamment la domination. D'ailleurs, domination, là, on voit M. Lacroix, c'est un ventru, ils ont la domination. Donc, vous voyez, vous comprenez tout l'intérêt de diaboliser pour faire descendre votre génération. Et ça ne compte pas que ça, puisque dans le détail, il y a aussi le gain de certaines disciplines gratuites, vous voyez ? Contre des malus, quand même, le malus, généralement, classique de la diablerie, c'est être hanté par l'âme que vous avez absorbée. Parce que, effectivement, vous ingérez, vous absorbez l'âme, en fait. Donc, du coup, elle reste en vous. Et le problème, c'est que si c'est une âme trop puissante pour vous, ça donne des trucs type solo et trémérés, vous voyez ? Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est justement comme ça que les trémérés sont entrés, si vous voulez, dans les lignées vampiriques. À la base, c'était des mages humains, quoi, voilà. Et ils sont devenus, il y en a un qui a fait un petit peu une sorte de rituel et qui lui a permis, finalement, d'absorber l'âme de solo. Il est devenu un vampire de troisième génération. Donc, ils ont volé leur place, tout simplement. Sauf que, il se dit, ici et là, que trémérés est solo. En fait, solo est tellement fort que trémérés a beaucoup de mal à le gérer. Et c'est pour ça que trémérés, je croyais, en torpeur. Il y a même aussi d'autres histoires, comme quoi le verre, donc ça, c'est encore une autre histoire, plus liée au loup-garou et qui est liée à la crasse environnante. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et trémérés purait la crasse, vous voyez ? Parce qu'en plus, il y a ce côté diableuré, etc. Donc, les loups-garous, ils ont une mission presque sacrée, c'est de tuer tout ce qui est lié au verre. Et le verre, c'est notamment, si je voulais schématiser, c'est qu'il voit le monde comme s'il y avait quelque chose de verdâtre, vous voyez, que ça respire, vous voyez, quelque chose de toxique. Et les vampires font partie du verre, vous voyez ? Donc, on va dire ça comme ça. Je résume, je suis désolé pour ceux qui voudraient vraiment que je dise des choses plus approfondies, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis obligé d'un peu de résumer. Et donc, tout ça, oui, tout ça pour dire qu'en gros, la diablerie... Alors, notez quand même que c'est une pratique interdite. Vous êtes pris à faire ça, à faire une diablerie. Vous prenez très, très, très cher. C'est la mort ultime assurée. Donc, c'était intéressant à l'époque, quand on incarnait ça, parce que, autant vous dire que déjà, si vous êtes à la Camarilla, c'est un péché ultime. C'est très, très, très mal vu. Donc, quand vous le faites, il faut faire très attention. Parce que si vous êtes grillé avec ce truc, votre personnage, il va prendre... Moi, quand j'étais MJ, je surveillais les joueurs. Si je savais qu'il y avait un joueur qui faisait ça, je renforçais, vous voyez, les... Par exemple, si je manipulais le prince, je surveillais. Je faisais tout pour qu'il se fasse prendre éventuellement, pour vraiment renforcer l'idée que c'est quelque chose, si tu te fais prendre mon pote, tu vas prendre très, très cher. Parce que c'est vraiment... C'est ça que ça doit donner dans le roleplay. Évidemment, parce que sinon, c'est cheater, évidemment. Vous faites baisser votre génération encore et encore. Il faut bien qu'il y ait une contrepartie énorme à ça. Parce que sinon, c'est vraiment très cheaté. Et puis, il y a quand même une contrepartie, on va dire, si vous voulez, de base. C'est que vous avez un malus, comme je l'ai dit. Et à chaque diablerie, son malus. Donc, plus vous en faites, plus vous allez ressembler à une sorte de fou, pour le coup, qui a plein de tars intérieurs, etc. en échange, effectivement, d'une génération plus basse et de pouvoir supplémentaire qui se débloque pour partie gratuitement. Et ça coûte aussi un peu plus cher, je crois bien, quand vous voulez augmenter ce genre de discipline. Enfin bref, c'est toute une histoire. Tout ça pour dire, en gros, on va revenir à l'histoire, que, tout simplement, il y a des mecs du Sabbat qui se sont dit, oh là 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 là, si c'est une troisième génération ou une quatrième génération, peu importe. Je ne pense pas que ça soit une troisième, parce que je crois que même les quatrièmes, les cinquièmes générations, même jusqu'à la sixième génération, c'est assez peu probable. Parce que dans le lore vampirique, ce serait presque impossible. Mais bon, à la limite, on peut rêver. Peut-être une quatrième génération, ce Messerac. Cinquième, sixième, on ne sait pas. En tout cas, pour quelqu'un qui serait de dixième génération ou tout autre vampire qui aurait eu vent de cette histoire, c'est une occasion rêvée. Pour certains diabolistes, effectivement, eh bien, c'est une occasion en or. Voilà. Donc, les mecs ont attaqué la tour de la croix. Et c'est pour ça qu'il y a ce bordel qu'on a vu dans la rue. Hum, Vampir Cola. Pourquoi quelqu'un adopterait-il cette marque ? La botte's infamy is in no small part due to their practice of diablerie, that is, drinking the blood of other kindred, especially older ones, until they are dead. Diablerists gain the power of those they've fed upon. And the Camarilla, this is an act punishable by death. For the moment, we've manipulated the press into reporting tonight's events as a terrorist attack. Their soldiers may be no danger to me, but their threat to the masquerade is abundant. As my best agent, I'm sure you can guess my course of action. They've been bad with me when I was weak. I'll come back and play with them with big toys. The Sabbat have made their haven at the Hallebrook Hotel. Right under our noses, here in downtown. Kill their leader. The rest will scamper out of the city. This is the last time they ever set foot in Los Angeles. Before you go, Beckett told me you went to the society of Leopold. Did you find out how my sarcophagus is opened? Hé hé ! Ouais ! What ? What did you find out ? La caisse disparue du Dane à l'intérieur, la clé de cette vieille boîte. A key ? Where ? Do you have it ? Non, mais j'ai tué le pape, Beck. C'était bien le pape, non ? Ha ! Not only did you infiltrate the society of Leopold, but you managed to kill their greatest hunter. You certainly are developing a legend for yourself. Superb ! A toast to you ! And to victory over the Sabbat. And to Bach. May all his progeny meet such fates. Le sang de Bach est sur mes mains. Et vous ne voulez pas me donner quelques billets pour essuyer ? Je m'enroule pour l'instant, mais très bientôt je frapperai le Sabbat. The Sabbat must be wiped out before dawn. Then, when you come back, we'll begin the hunt for the king. Oui. Voilà, donc vous l'aurez compris, maintenant, on a le sarcophage. Donc c'est extrêmement bien, hein, on l'a récupéré. Il est là, tranquillement. Mais voilà, il faut l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, il va falloir la clé, c'est évident. Mais avant de pouvoir récupérer la clé, il faut que je m'occupe de ces mecs du Sabbat, hein, qui ont foutu le bordel ici. Puisque, s'ils arrivaient à, finalement, récupérer le sarcophage, on serait très mal, hein. On aurait fait tout ça pour rien. Et je ne veux pas avoir fait tout ça pour rien, hein. Donc, c'est quand même notable. On va parler à Beckett, quand même. Et après, on partira pour l'hôtel à Loubruck. Tout ceci est beaucoup trop clair. Je ne comprends rien. C'est pas ce que tu m'as dit, vieux, hein. Toi, tu m'as dit que tu n'y croyais pas, mec. Donc, c'est quand même extrêmement surprenant. Alors là, du coup, vos mains sont noires, quoi ? Attendez. Parce que j'ai une voix qui me dit, vos mains sont noires. Donc, ça veut dire qu'il ferait partie du Sabbat, ce mec ? Parce que, pourquoi j'ai une voix qui me dit, enfin, qui me fait poser une question, vos mains sont noires ? Parce que la main noire, ça fait... Alors, est-ce que je vais la révéler maintenant, du coup ? Mais, c'est quand même un... Finalement, un assemblage d'anciens du Sabbat, qui sont dans un cercle très, très fermé, de vampires très, très anciens, hein, clairement. Et qui oeuvre dans un certain objectif, hein. Je n'en dirai pas plus, pour le coup. J'ai digéré le cerveau de Johansen. Qu'est-ce que Johansen avait à dire ? Messerach, le seigneur assyrien, dort à l'intérieur. Il est peut-être bien mort. La question est, comment on ouvre la boîte ? La réponse est une clé, qu'est-ce que je gagne ? Un ragoût de lama, la recette est sur la boîte. Je vous ai donné les tripes, vous pourrez trouver le cœur. Ce vieux et époussiéreux livre peut aider. La tour blanche est toujours debout, mais pas le Sabbat, pourquoi essayer ? Hum, j'y penserais en ravageant les rangs de mes ennemis. Encore un échantillon de votre cerveau. Excellent. Je dois finir mon étudiant de le sarcophagus dans les prochaines quelques heures. Comme j'ai d'autres matters à attendre, nous devons faire une conversation une autre fois. Alors là, j'ai un problème, parce que normalement, je devrais avoir la leçon... Alors, attendez... Alors, c'est très délicat, sachant qu'on l'a vu deux fois. On l'a vu une fois avant la quête de Johansson, et on le voit maintenant. Et là, je vois qu'on ne peut pas lui parler. Je suis un petit peu gêné, quand même. Alors, au pire du pire, on pourrait toujours... On a 20 points d'expérience. On peut toujours mettre le point restant en érudition, mais ça fait un petit peu chier, quand même. Je suis quand même un peu... C'est un peu dommage, quand même. Peut-être voir. Je me demande... Vous voyez, dans ce jeu, on a vite fait de passer à côté des opportunités. Oui, ça va quand même... Ah oui, je me demande... Alors, peut-être... Qu'est-ce que tu as vu ? Le loch ? Un arc syrien ? Un arc syrien ? Un larm ? Un larm ? Un larm ? Un excellent. Ça va être simple. Alors, peut-être... Alors cette fois je n'ai même pas eu le point d'expérience, c'est encore mieux. Ah ouais putain si on n'est pas, c'est un petit peu... Ouais je ne sais pas, je suis assez déboussolé là parce que je ne sais pas, je suis persuadé, je ne sais pas quand c'est exactement là, c'est un petit peu dommage quand même. Là il n'y a vraiment rien, on a vu toutes les phrases, donc je pense que... Ou alors c'est après, mais pourtant je l'avais situé avant, donc c'est un petit peu délicat. Ça se trouve c'était au début, mais putain mais on l'a vu en long et en large, comment j'ai pu louper un truc pareil, ce n'est pas possible quoi. Est-ce que c'était où là ? Alors attendez. On a la sauvegarde, je vérifie juste parce que c'est quand même un truc de malade. C'était quoi ? C'était avant... Non c'était après les Giovanni Boulevard. Donc après on a fait le cimetière. Attendez, je ne m'en rappelle plus ce qu'on a fait. C'était... Voilà après, donc c'était avant Léopold, donc c'était au centre-ville. Voilà, donc c'est... On a la chance d'avoir la sauvegarde encore, on va quand même vérifier, parce que ça, ça m'intrigue un peu. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, si je me rends compte qu'on a loupé le point, on arrêtera la vidéo là, de toute façon c'est 58, donc c'est bon. Et la prochaine fois, vous aurez tout à jour avec, évidemment, le truc bien quoi, vous voyez, bien rétabli. Mais je veux quand même vérifier, parce que ça m'intrigue un peu ça. Donc là, on revient à une position avant la société de Léopold. Donc au moment où on n'avait pas encore parlé à Beckett, normalement. J'ai bien dit, normalement. Et ça se trouve, j'ai loupé le truc, hein, ça se trouve, j'ai loupé le truc. C'est vous dire si, durant les conversations, il faut faire très attention, hein, vraiment. C'est un truc de malade, quand même. Clan Giovanni, allez. Allez, ouvre-moi. Ouvre-moi, mon gars. Il y a eu une sauvegarde, donc c'est bon. Allez, on y va, go. My wunderkindret, come. What have you assessed so far? Unfortunately for the Heralds of Doom, it appears we won't be opening Pandora's box. The markings, as far as I can tell, are of Assyrian origin. An extraordinary piece, but nothing earth-shattering. I see. Then there is no good reason why we shouldn't open it. Budge. Beckett, do you see any mechanism for the lid? I haven't, as yet, had a chance to pour over it with my fine-tooth comb. I think I have one in my bag. Why won't it? Why won't it open, Beckett? And you. I thought you said it looked as if it had been opened on the Dane. I want it open! You. You and Beckett, figure out a way to open it. I need to know what's inside. I have other matters to attend to. Come get me when a solution has been found. Ah, the depths to which I'll sink to prove others wrong. The young ones get so temperamental. Well, fortunately... Put your ears... Yes, quite astute. His name is... Until yesterday. Where's the fun? I detect... The hunters... It's easy to assume proficiency in something... Be that as it may. You'll have to... I wouldn't recommend Walker. I wouldn't recommend Walker. Excellent. The society... Well... Parce que pourtant, là, ouais, on avait tout fait, ça. Je me rappelle, on avait tout fait. Donc, euh... Oh, putain de merde. D'accord. Je m'en souviens maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là. C'est là. Et en fait, il y avait quatre réponses. Et c'est un peu cruel. Parce que, vous voyez, il y a une réponse en bleu qui vous donne un point d'expérience. Il me semble bien que c'était ça. C'est un point d'expérience. Mais parallèlement, vous avez aussi une réponse qui, visiblement, vous donne un point en érudition. Alors, évidemment, c'est bien plus intéressant. Parce qu'entre un point d'expérience, il y a douze points... Sinon, c'est douze points d'expérience, là. Donc, le choix est vite fait, quoi. Vous voyez, hein. Donc, 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 donc. Bah, là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alors, j'avais fait quoi, à ce moment-là, pour voir, quand même, ce que je vais devoir refaire ? Lol. Alors, vous me direz, bon, de toute façon, avec Léopold, on n'a pas fait non plus dix mille trucs. Donc, ça va, mais... C'est... Voilà. Je referai ça pour la prochaine fois. En tout cas... En tout cas... Donc, du coup, je vais avoir un point d'expérience en moins. Mais un point, finalement, d'érudition à ce moment-là. Et ça devrait, comme ça, être pas mal. Ouais. Bon, ça va, il n'y a pas trop, trop de choses à refaire. Donc, je referai ça vite. Et, évidemment, on reprendra. Donc, on reprendra avec un point en érudition en plus. Et un point d'expérience en moins, hein. Tout simplement. C'est... Et oui, bah, forcément, c'est vite vu le meilleur choix. Parce que... Je crois que les points de béquette se mettent totalement à n'importe quel niveau. Si vous avez quatre, ils vous donnent le cinquième point. Donc, cinq points. Le cinquième point vaut douze points d'expérience. Douze. Douze contre un point d'expérience. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Donc, voilà. Allez, donc là, je ne sais pas trop quoi faire. Parce que là, on ne va pas sauvegarder, là. Donc, je ne vais faire aucune sauvegarde. Il faut bien que je sois, voilà, le truc avant que j'ai l'auto-save. Donc, je ne vais rien ajouter en termes de sauvegarde. Donc, on va s'arrêter là sans sauvegarder. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 30, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501